bonjour à toutes bienvenue aux ateliers de myriam aujourd'hui je vais vous parler d'un set de tampons qui est un peu spécial parce que c'est vraiment une innovation de stampin il s'appelle bonden hair il y a les daï qui correspond aussi et donc je vais vous apprendre à créer une petite carte voilà comme vous savez j'aime bien jouer avec les encres et faire des fonds alors pour cela il vous faut déjà un papier blanc on va jouer à chaque fois avec deux couleurs différentes une claire une foncée donc comme vous voyez le tampon est comme ceci ça ça sera pour faire les montagnes et l'avantage avec ses tampons c'est que vous allez pouvoir tamponner aussi de l'autre côté pour faire la partie la plus claire donc c'est la partie que vous voyez ici alors pour cela on va commencer déjà par la plus claire pour faire le fond de cartes le fond des montagnes comme ceci voilà on prêt vous allez nettoyer votre tampon et vous allez le retourner alors c'est facile à savoir si vous avez tout de suite les petits dessins qui ressortent sur l'autre côté là cette fois ci on va faire une couleur un peu plus foncée pour faire ressortir le montagne donc vous avez déjà les montagnes après les montagnes nous allons faire ce tampon ci avec la petite forêt alors là c'est côté abrasif on va déjà faire le côté neutre donc pour cela on va prendre toujours une couleur plus claire donc j'ai pris les fraisins on va faire par dessus on nettoie son tampon on retourne entre une couleur plus foncée donc vers jardin on va faire par dessus alors une fois que vous avez fait ceci on va délimiter un peu le plan d'eau faire comme si une rivière descendait donc pour cela on va prendre hop le vieux nuit on va déjà on reprendra un petit peu la couleur après et ça vous avez déjà une limite de fait on va prendre notre verre notre verre jardin et on va faire pareil on va délimiter notre travail pour pouvoir mettre les sapins dessus voilà on fait bien marier les deux couleurs vous avez déjà un petit fond de fait dans ce tampon il ya deux sortes de sapins vous avez celui ci vous avez celui là donc on va déjà commencer par le long on va prendre une couleur chocolat on est un marron foncé très foncé donc on va commencer d'unité bien on va faire pareil de l'autre côté ceci après on va prendre notre deuxième sapin là celui là on va le faire en noir je vais faire réclamer maintenant vraiment ça fasse une forêt de nuit mais vraiment l'impression les sapins aussi on pouvait faire des deux côtés je vous ferai notre carte avec vous voyez mais déjà votre base après on va s'amuser à faire la lune alors donc on a j'ai fait le cash avec la lune j'ai mis un petit post quitte autocollant on va prendre le plus nuit que je retrouve de nuit avec une éponge vous voyez ça utilise quand même pas mal de couleurs c'est un petit peu mes montagnes en ce moment la nuit ça donne un petit peu cet effet là on va pas hésiter à prendre de la matière et à faire des petits mouvements de rotation avec votre éponge pour vraiment que votre couleur se fonde dans le papier et que vous n'ayez pas on est fait on est fait de marque voilà alors maintenant on va faire la petite lune on enlève la petite lune pareil elle est recto et verso donc on fait déjà du côté lisse on va faire une couleur très claire donc là j'essaie comment je vais faire un fond jaune comme ceci on nettoie son tampon on met à l'invers après j'ai pris une couleur un peu orangé pour faire l'effet de lune pour faire l'effet de lune on met par dessus après il y a des petits oiseaux aussi sur les sêtes de tampons alors très très petit j'ai pris du noir on y en a un petit peu partout on y en a un petit peu partout et on va placer un tout petit peu les oiseaux qui passent voilà et voilà mes montagnes la nuit et les forêts que j'ai tout autour de chez moi voilà et ben j'espère que cette ce petit tuto vous aura plu et que vous allez faire plein de belles cartes avec ce set de tampons car c'est un vrai plaisir de jouer avec les couleurs et les effets avec l'éponge je vous dis à bientôt et bonne création et bonne création Sous-titrage ST' 501